Bon, c'est bien de vaner les anciens flots des gens, mais est-ce que vous êtes prêts à gagner 1000 euros de cartes cadeaux chez Azos ? Vous pourrez vous faire plaisir à acheter les Jordan 1 s'il en reste, des petites pièces Nike et des pièces de la marque fétiche Azos Collusion. Rendez-vous en description pour le lien qui vous renvoie vers le concours méné. Bonne chance, participez, bombardez, commentez. On n'a ensemble que du love, Bebex. Wesh les BG, on a mis en place un nouveau concept, une nouvelle émission, et on l'a appelé « Avant j'étais moche dans la thèse ». Donc, comme son nom l'indique, en fait, on va prendre des anciennes photos de nous, de genre 10 ans et plus, et on va juger nos flots vestimentaires, physiques, c'est n'importe quoi. Et vu que je suis le souffre-douleur de toute cette équipe ici, c'est moi qui commence. Bravo Mike ! J'ai quelques trucs à dire avant que ça commence. De une, s'il y a un stagiaire qui rigole, la vérité on va s'embrouiller. Et de deux, mon pire cauchemar ici, c'est Sean. Il faut savoir qu'il a un ordinateur rempli de photos sur nous tous. C'est un peu comme Batman. Tu vois, Batman la Justice League, il a des dossiers un peu sur tout le monde. Là, c'est exactement pareil. Je tiens à dire que c'est déjà mon émission préférée. Ça n'a pas encore commencé. Merci Mike d'avoir joué le jeu. Merci. Il me dit merci, mais je n'ai pas choisi. C'est ça, c'est ça. Gros, il y a des photos, je ne les ai même pas vus. Je n'ai vraiment pas envie de commencer. Du coup, je monte les photos tout de suite ou je peux me défendre tout de suite ? Non, tu te défends après. Sinon, explique les phases par lesquelles tu es passé. Alors, je suis passé par énormément de phases. Je me suis toujours cherché vestimentairement. Toujours avec un côté, je m'en bats les couilles. Je suis passé par le quain-ri. T-shirt large de ouf. Baggy large, toujours. Après, je suis passé par la période genre un peu style skater, mais pas trop. Tu vois, genre pantalon régulard avec chemise grosse montre blanche. En fait, quand j'explique, je vois très bien les tenues que je mettais avant. Après, je suis passé par un flot jogging basket. Genre, je ne mettais que des complets et tout. Je n'en ai rien à foutre. Jusqu'à aujourd'hui où je mets un peu n'importe quoi, où j'ai commencé vraiment à porter des baskets et à mettre des jeans normaux, on va dire. Et on commence ? Ouais ! Ouais ! Tu vas décrire les tenues, les pièces et tout ? Ouais, parce que je me rappelle comme si c'est... Tu vas mettre les vires dans la description. Personne ne va acheter personne. Alors, première photo. Il y a des habits. Il y a une couleur de vêtements que je ne mets jamais. C'est le blanc. Je n'aime pas ça. Et il s'avère qu'avant, je n'ai mis pas ça, mais je ne sais pas pourquoi un jour, j'ai mis ça. Et c'était à une soirée organisée par cet homme-là. C'était un organisateur de soirée Film & The Session. Et du coup, pour moi, j'étais apprêté. C'est ça qu'on dit ? Apprêté de ouf. Déjà, un truc qui est sûr, c'est que j'avais ni coupe ni barbe. Ça, comme ça, c'est sûr et certain. C'était moi, effectivement. Ah non, il y en a deux. En vrai, non, 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 non. Je pense que le pire truc dans la photo, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait ça. Genre, je fais comme un, c'est tout. Il ne rigole pas. Toi, tu dois avoir des photos, frérot. Ah bon, frère, c'est chaud. On dirait grave Fianso, en fait. On dirait Fianso. Alors, sur cette photo, j'ai un pull Nike Sportswear. Ce n'est pas la pire pièce. En pantalon, j'ai un pantalon en lin blanc. J'ai star, gros. C'est bizarre, parce que j'ai mis le lin. C'est pas loin, je crois. Ouais, ouais, gros, c'était la période, je m'en rappelais. Ça se vendait à mort, ça se vendait à mort. J'aime ni le lin, ni le blanc. Et là, je ne sais pas, j'ai tout mis ça. Et une ceinture. Dolce Gabbana Foss. Attends, je ne vois pas, j'ai le sub, putain. Et là, je me rappelle encore la paire que j'avais. J'avais une paire d'air structure noire et or. J'avais, voilà, ni coupe de cheveux, ni barbe. Et j'avoue que de ce temps-là, Chene, il me disait, mais... Parce que je me rasais tous les jours. Et Chene, il me disait, mais laisse pousser ta barbe et tout. Je disais, non, frère, c'est nul la barbe. Non, 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 tu ne disais pas ça. Tu disais, ouais, ça fait mal. Oh, Cyril, attends, attends. En gros, il se rasait tous les jours. Je disais, ouais, je te laisse pousser ta barbe, frérot, tout ça. Il me disait, non, franchement, ça fait mal. Au bout de deux jours, j'ai mal à la peau. Et maintenant, les gens qui ont de la beubar, vous allez savoir de quoi je parle. Arrête, frérot. Arrête, quand tu regardes vers le bas, ta peau explique, ça pique, frérot. C'est ça que je dis, après, j'ai été irrité et tout ça. Non, non, non. Donc ça, c'était la première photo. Franchement, je mettrais un 3 pour l'histoire. Dans quel sens ? 3 sur 10. Hé, bon, calme, notez. Même moi, je me mets... On regarde l'évolution du Google. Là, c'est... Juste pour un pull, je mets un, frère. Moi, je ne mets pas parce que les gens comme ça, je les évite à mon vrai. Les gens, comment ? C'est moi, c'est... Jardine, Gestar, Redskill, je fais comme ça. Dans cette période, elle était sans moi. Franchement, si tu dis, je danse le logo, il a vu la peau, ça aurait pu être possible. Alors, la suivante. J'étais jeune. Il était carré. L'âge de garçon. Fais rouler, fais rouler, fais rouler. La barbe, elle a caché, tourné tes oreilles. Non, je pense que... Je pense avec le temps. En fait, avant, j'étais très maigre. Là, j'étais très maigre. Là, je pense que j'ai grossi, du coup, la grèce... Je me dirais qu'elle a 10 ans sur la photo. Non, en gros, je n'étais pas non. Je devais avoir genre 13-14, je pense, par là. 13-14. Alors, là, ma tenue, c'est un... Je me rappelle comme si c'était hier. J'avais un ensemble rocawear, j'espère. Je vais retrouver la photo sur Internet. C'est de la matière polyester, noire, avec une bande orange ici. Et genre, la stevée, c'était une stevée genre... Comme un genre de teddy. Moi, il était dehors. Il était dehors, en fait, je le mettais au moins trois fois par semaine. Et genre, du coup, vu que la bande a été orange, j'avais un long tee-shirt orange qui m'arrivait ici de ouf. Et en gros, franchement, je fumais cette tenue. Dès que je devais sortir et avoir un peu de flot, je... Ça va. Franchement, t'as une plus de flot à 13-16-16-16. Et il me semble, en paire de chaussures, j'avais Air Force noir avec le souche blanc. C'était carré. Bah, en vrai, cette période, c'était une bête de période. Parce que je me rappelle, ma daronne, elle essaie toujours d'être équitable avec les enfants. J'ai deux sœurs. Et en gros, ma grande Rose, elle allait tout le temps acheter des sapes. Et moi, je ne demandais jamais de genre. Et il y avait des fois, ma daronne, elle me disait, « Vas-y, ce week-end, on va à Châtelet. » J'allais rue Rivoli, rue Fnek, tout ça. Et on allait, on achetait des sapes ensemble. C'était une bête de carotte, ça. Je kiffais de ouf. Du coup, vous notez ? Oui, c'est bon, c'est validé. Sur ce que là, il est validé. Franchement, cette tenue, elle est hier. Qu'est-ce que tu en penses, Clément ? Franchement, mon petit 5 sur 10, c'est un bête de flou. Oui, c'est plus ça. C'est vrai qu'on dirait « What ? » Il est mec, il a des t-shirts du lard. C'est pour ça, je me reconnais, donc voilà. Mais, 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 mais ! Attends. Je m'en souviens comme si c'était hier. Bien sûr, tu t'en rappelles, Stock, à pile à poto. Le style, il se moque de lui, frérot. Le style, il vous arrive pas à lâcher, je m'en rappelle encore. En gros on est partis au Val d'Europe dans le 77 et en gros ce bataille était tout le temps sur mes côtes Donc ça veut dire on allait dans les magasins et il me filait des vieux manteaux Il me disait tiens mets ça et tout moi j'ai dit frère laisse moi Il me disait mets ça Ça veut dire que je mettais le manteau il était là avec son téléphone Ah c'est dard et tout et il prenait que des poteaux ce bataille Ah putain Genre j'ai enlevé un manteau je me retournais il avait déjà un autre manteau Tiens mets le manteau Non en gros la vérité on allait en gros nous on aimait bien les sapes Et lui il voulait pas faire d'efforts frérot Ce qu'il faut d'aller dans les magasins j'ai dit vas-y teste des trucs frérot C'est normal ça je vais faire porter des trucs Non 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 en vrai Tu vois j'ai envie de aider les frères mais il y a toujours eu un truc où il veut s'aider lui même C'est marrant frérot c'est marrant Là j'avoue c'est chaud le manteau le dégueulasse Tu as un long coup frère Sur la tenue Je vais finir par le t-shirt C'était un jean J-Star Encore ? T'en avais combien cousin ? C'est un jean J-Star la coupe elle était super d'art J'avoue celui-là aussi je l'ai fumé Et je crois que c'est un jour ma mère elle m'a dit Ah on dirait tu le mets tout le temps Il séchait je le mettais je le lavais Il séchait je bref Paire de chaussures je me rappelle j'avais une paire de Vans L'eau noire toute noire Et le t-shirt c'est un faux t-shirt Prada Oh jesus T'as acheté où ces trucs là ? Frérot à Ronceret à Chanteloup Ah gros je disais Ouais J'avais mes gars ils vendaient des sables Après je récupérais des sables je vendais des sables Donc vas-y hein Vas-y une autre sain C'est peut-être ce que je vous avais à faire Franchi Franchi Non là c'est compliqué hein Hé mais le panton je l'ai pas choisi ça compte pas en fait on peut pas danser Non mais gros t-shirt Prada imprimé comme ça Il y avait juste écrit Prada en haut et c'était imprimé Prada partout dans l'eau Non non c'était Prada en haut et après c'était... Ah deux cousins Deux Pourquoi deux ? Deux parce que ça va lui dire ça Ce qui est ouf c'est que tu sois comme moi aujourd'hui Tu grandis tu cherches Quand t'es jeune tu cherches tu vois tu fais un peu n'importe quoi Et du coup là aujourd'hui on va dire je suis un peu plus lucide dans les habits que je porte, tu vois. C'est ma seule défense. Vas-y, hein, la préférée depuis. Une petite histoire, on était sortis avec Sean, Elsie et d'autres gales anciennes. Bah, du coup, voilà. Est-ce que c'est un pull Celio ? Totalement, c'est un pull. C'est un pull classique. Genre, fallait sortir, tu vois ce que je veux dire. J'ai cliqué un pull Celio à 20 balles et j'ai mis ça. Et le jean, c'est un J-Star encore. Ça fait trois photos sur cinq, frérot. Eh gros, j'avais une collègue J-Star, elle était incroyable, frérot. T'as encore tes jeans J-Star, frérot ? Non, non, j'ai pu. Ah, t'as plu ? J'ai pu, j'aurais gardé ça. Ah, peut-être faut que j'aille chez mes parents, faut que j'aille voir. C'est juste comment ils sont portés, mais je trouve qu'ils sont dents. Moi, je trouve qu'ils étaient mal portés, mais ils étaient dents. Voici. On est là pour ça, en vrai. Et bah, comme je disais, bah, toujours pas de barbe, toujours pas de couple à l'horizon. Frérot, on imitait qui, là ? On rendait hommage à une connaissance de l'époque, qui se tenait toujours comme ça, dans toutes les situations. Genre coloré ? Ouais. La dernière, elle est plus récente, celle-là. Elle doit dater de trois ans. C'est ma période gigabarbe. En fait, je suis tout le temps dans l'excès. Vous pouvez le remarquer, un jour, j'ai fait un tatouage. Là, j'en ai une dizaine. Un jour, j'ai acheté une paire de chaussures. J'en ai acheté plein. Et un jour, Sean, il m'a dit, laisse-toi pousser la barbe. J'ai fini avec une barbe comme as. Là, on était dans notre période. Vas-y, on prend des bécanes avec Sean, juste avant qu'on passe le permis. Moi, j'avais acheté une 125, on m'aurait dit une à Harley. Elle était dingue. Elle était dingue. Elle était dingue. Elle était stylée, mais qu'est-ce qu'elle se conduisait mal. Et du coup, là, ma barbe, vous voyez là, elle descend. Franchement, j'avais la barbe, je crois, jusqu'à elle, elle n'était pas l'aise. Jusqu'à là ? Ah non, elle était pas l'aise, mais vraiment, vraiment. En gros, la tenue, elle est dingue. Veste barbour, tout ça. Veste barbour, le pantalon que j'ai encore, d'ailleurs, que j'avais envoyé chez Mehmet, j'avais recoupé comme as. Non, c'est un HM. Et la paire, vu que j'étais en moto, j'avais tout le temps la même paire. Je crois que c'était la paire de Air Max 90 de Nîmes, que j'ai défoncé sa race. C'est le gars qui refait des retouches à qui on ramenait nos sapes à chaque fois. Mec de Poissy. Là, on est proche de la forme finale, donc c'est cool. On peut pas voir la peau de ce genre brushing, là. T'es obligé de la montrer. Non, non. Gros, là, j'étais dans un projet capillaire. Si vous voyez là, les chevilles sont un peu gouplées sur le dessus. En fait, je regardais une série qui s'appelle Kingdom, c'est une série sur le MMA. Et en gros, tu avais l'acteur principal qui s'appelle Alvi, je le trouvais bégé de ouf. Je trouvais que sa coupe, elle était d'art. Et j'ai essayé de faire la même. J'ai jamais réussi. Mais du coup, j'étais en projet capillaire. Et voilà, j'ai rien d'autre, les gars. Moi, je pense qu'on peut quand même applaudir Mike pour cette performance, pour cette évolution. On peut dire que genre, la bebar, ça t'a sauvé. Eh frérot, les mecs, eh, moi, j'ai un message à dire. Les mecs qui taillent les goûts en disant ouais, mais sans maquillage, nanana. Voyez, regardez-moi. C'est facile, taillez pas les kemés parce que nous, sans barbe, on est pas ça. En vrai, barbe courte, ça va. Et son problème, c'est qu'il voulait pas faire de coup. Encore s'il avait eu un dégradé, tout ça, je pense que ça serait passé, nan ? C'est rôle, quand c'était l'heure, je disais à madame, eh bien, elle sortait la tondeuse, elle faisait boule. Comme tu disais, elle faisait boule. Et après, bonne nuit, tu vois. Du coup, mes BG, là, on va faire un vote pour savoir qui sera le prochain à passer dans « Avant j'étais moche dans la thèse ». Du coup, on va faire le jeu, je sais pas comment ça s'appelle, là. On tourne la main, ou on lève ? On lève, on lève, on lève, on lève. Mais BG, let's go. Eh, faites que ce soit de la vie, ici. Eh, qu'est-ce qu'on peut ? On lève ou on baisse, là ? T'as raison, t'as déjà fait ça. Regal, il veut repasser. Mais gros, l'évolution, elle est tard, franchement, bien. Vous allez jouer, là ? Vous jouez pas ? Ouais, je bouge. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai mis des yeux, frère. C'est sérieux ? Bouge ! Oh là 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 ! Eh, vous la faites, les BG, là, vous voulez pas faire ça ! Mettez votre main, là ! Eh, tant, tant, tant. Oh ! Ah là, dédi l'eau, c'est bon. Donc mes BG c'était notre nouveau concept Avant j'étais moche dans la thèse N'hésitez pas à nous dire les pièces pétées Que vous avez portées Méné on va décider Puisque chacun son tour On va garder le suspense de savoir qui passe Dans la prochaine émission N'oubliez pas de commenter la vidéo Donnez vos pièces, likez, partagez On vous répond en commentaire Méné on est ensemble Paraxe Sous-titres par Juanfrance